salut toi j'espère que tu vas bien moi c'est justin l'apprenti nomade en 2022 j'ai décidé de tout quitter pour faire le tour de la france avec mon corping car forest ma chatte plume et mon chien titou sur cette chaîne youtube je vais simplement te partager mon expérience de vie nomade et te faire découvrir notre belle france et ses habitants alors si cette aventure te plaît n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche bonne vidéo on arrive au village de saint-fargeau je vais vous montrer bienvenue et bah je t'en remercie maintenant il faut trouver l'air de camping car oui on arrive ça a l'air mignon ici d'accord on est un peu en plein cagnard on est le soleil va tourner sinon je me garerais à l'ombre sur la route on est le temps on est le temps et on est le temps au normal C'est parti ! C'est parti ! Elle est vraiment magnifique. Là, ils ont ouvert les portes. Je ne vais pas rentrer parce que j'ai le chien. Là, mon titou. Donc là, direction le lac des Bourdons. Parce que Plume, elle en a marre. Elle est restée deux heures ce matin dans le camping-car pendant qu'on visitait Saint-Fargeau. Bon, on était à 26 dans le camping-car. C'est bon. Puis je reçois une alerte sur le téléphone si on dépasse 30 degrés. Donc, tout va bien. Mais je vais l'emmener au camping. Comme ça, elle sera dans la forêt. Et elle pourra sortir en toute liberté. Et qui touche, je vais aller le promener au lac. Donc là, on arrive bientôt. À toute ! Bon, ça y est, je viens d'arriver au spot. Donc, je suis dans le camping, le camping de la Calanque, au lac du Bourdons. Et c'est super. En plus, on a de l'ombre. Donc, pour les animaux, c'est au top. Je vous montrerai un petit peu après. Cet après-midi, ça va être repos. Parce qu'il fait extrêmement chaud. On doit être à 30 degrés. Combien ? On est à 29 degrés dans le camping-car. On doit faire pareil dehors. Donc, là, je vais aller me reposer, faire une petite sieste. Et après, j'irai promener le chien au bord du lac. Mais là, c'est tard. Vers 21h, un truc comme ça. Donc, à tout à l'heure. Voilà, je viens de m'installer ici. Le petit itou est là-bas. Et la plume, elle est tout au fond dans les buissons. Donc, c'est assez boisé. On est plutôt bien. J'ai même une petite table. Une petite balade au bord du lac. C'est trop beau. En plus, je suis sur le coucher de soleil. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais on est plutôt pas mal. C'était une belle journée. Saint-Fargeau. Très joli. Je suis, il s'est fait plein de copains. Là, on est au camping du Bourdon. Pareil, il s'est fait plein de copains. Un petit itou. Là, il est cané. Ça fait une heure qu'on marche. On fait pas mal de pauses. Et à la fraîche, c'est agréable. Alors, y a-t-il de la vie autour du lac ? Qui semblerait y avoir quelques espèces. Le grève, la mouette, le milan noir, le hêtre, le charme, le genet. C'est vrai que j'entends beaucoup de choses. Beaucoup d'oiseaux surtout. Ouh là, il y a une merde de cheval. Va-t-il résister ? Parce qu'il adore ça, les crottes de cheval. On va voir. Non. 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 Ben voilà. T'as pas résisté. Ah, c'est ton petit 4 heures, ça. Voilà, on rentre à la maison. Non, mon petit itou. On rentre. On est juste là-bas. Ce soir, croque-monsieur. Jambon-fromage, la base. Ouh. Tout a l'air bon, ça. Je vais me régler. Petit repas simple. Avec mon petit itou. Qui est très sage. Comme d'habitude. Il attend. Bon, ben, c'est l'heure de se coucher. Journée bien remplie. Je suis claqué. Titu. 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 Tu vas te coucher ? Tu vas te coucher ? T'es bien. Voilà. Il n'y a pas vraiment de panier, en fait. Il se couche où il veut. Au général, il va au fond, là-bas. Donc, je lui mets toujours le ventilo en bas. Plume. Bon, ben, elle est dans ma chambre. Elle dort avec moi. Et Titu, il dort en bas. Ma petite plume. Voilà la couette. Il va falloir que j'enlève. Ce qui fait beaucoup trop chaud. Un petit film. Et les ventilos. Très important avec cette chaleur. Allez, bonne nuit. Et bonjour. Bon matin. Aujourd'hui, j'ai passé une bonne nuit. J'étais calme. C'était impeccable. Hier, j'étais à Saint-Fargeau. Et j'ai acheté des produits locaux chez un pâtissier. Je ne savais pas. Alors, on a des macarons de la puisée. Je ne sais pas si on va voir. Bien. Voilà. Et on a amandes, citron. Donc, c'est des petits croquets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les macarons. Donc, on va goûter. Et macarons. Ça a l'air bon. Ça me fait penser un peu au... Comment ça s'appelle, déjà ? Je ne m'en rappelle plus. Ça, avec le café. C'est une tuerie. Alors, je ne sais plus comment j'ai payé ça. J'ai dû le payer 4 euros. Bon, ce n'est pas donné, mais... C'est fait maison. Et c'est vraiment trop bon. Bon appétit. C'est parti pour la balade du matin. Bon, là, on va être peinard à la fraîche. Je vais le baigner, mais un peu plus loin. Parce que là, c'est un petit peu dégueu. Donc, on va voir ça. T'as chaud, mon pépère ? Il est 8 heures et t'as déjà chaud. C'est la folie, quand même. Je ne vais pas pouvoir faire toutes les activités que je veux parce qu'il fait trop chaud. T'as pas, mon titou ? T'as pas, mon titou ? Elle ou la plume ? Est-ce qu'elle n'est pas là-dessous, la plume ? Voilà. Elle est tout le temps là-dessous, la gamine. Oui, ok. Voilà. C'est parti. Parce que c'est un très beau château en construction, sauf qu'il fait trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud. Je ne peux pas laisser le camping-car en plein soleil sur le parking avec mon chat dedans. Et je ne peux pas le laisser sortir puisque c'est sur un parking avec beaucoup de véhicules. Et pour le chien, une journée, ce serait trop long, même si on était à Londres. Ce serait trop long pour lui. C'est encore un bébé. Je vais rester deux jours au lac du Bourdon. Comme ça, ça pourra rafraîchir un peu tout le monde. Plume, elle est bien ici. Il n'y a pas de soucis avec les voisins, les autres camping-cars. Elle n'embête personne. Les chiens, elle ne va pas les voir. Elle reste toujours dans une zone de 200 mètres. Son collier GPS, je ne lui mets pas là parce que ça ne marche pas. Il n'y a pas de réseau. Et donc, on va se reposer un peu et je vais emmener le chien au lac un peu plus loin, là où c'est plus propre. Et on va se détendre. Comme ça, ça va être bien pour les animaux. Et après, on rebouge. J'aime bien bouger tous les deux, deux, trois jours, moi, pour avoir une stabilité pour les animaux. Sinon, c'est la course. Moi, j'aime bien prendre mon temps. Tu avais soif, ma Plume ? Hop là, elle est repartie. Oh, le magnifique saut ! On va aller manger au bord du lac. Je vais me faire des petits sandwiches, style croque-monsieur. Et après, cinq à dos et on a fait une balade pique-nique au bord. Allez, je vous montre ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et j'ai trouvé un petit spot à l'ombre. C'est pas mal, là. Avec Titu, posé. Là, je vais te détacher, on peut faire. Pour ça, tu pourrais être libre. On est pas mal, là. Tu veux que je te rafraîchisse ? toi tu veux jouer toi tu veux jouer toi c'est vrai que ça finit bien après je vais aller dans l'eau ce que tu as soif assis titou assis assis c'est bien pas bouger t'es bien mon bébé allez bois rebois encore bois c'est bon t'es sûre que t'en veux plus ouais c'est parce qu'il me semblait oui tu vas être béni toi c'est tout je ne me manche pas la lèvres on va y aller doucement titou? là prends prends c'est bien mon amour je vois que t'as galéré là c'est très bien on l'arrête plus de gamins je sais pas ce qu'il fait avec sa bouche j'essaie de gober des trucs j'essaie de respirer c'est ça? et viens c'est le bonheur c'est le bonheur Sous-titrage ST' 501 ... 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